Cette porte est l'un des seuls vestiges d'une histoire méconnue du musée Stuart. Elle témoigne d'un temps où des milliers de personnes ont été emprisonnées d'un bout à l'autre du pays en raison de leurs origines. Ça a pris du temps avant qu'on parle de ce sujet-là. Aussi, le fait que c'était un sujet un peu tabou, donc d'avoir interné de façon massive, de façon préventive, sans qu'il y ait eu de crimes commis une si grande partie de la population. Un total de 24 000 personnes d'ascendance italienne, japonaises et allemandes ont été en train d'être emprisonnées durant la Seconde Guerre mondiale. Seulement dans l'est du pays, on compte neuf camps d'internement. Ici, sur l'île de Sainte-Hélène, 400 Italiens en provenance de l'Angleterre ont été enfermés entre 1940 et 1943. Aucun d'entre eux n'avait commis de crime, mais c'était la crainte un peu ce qu'on appelle la cinquième colonne, donc que ce soit des espions, que si jamais l'Allemagne envahissait la Grande-Bretagne, ils se montraient contre la Grande-Bretagne. Installés dans cet édifice, les prisonniers étaient constamment surveillés par des militaires. Ils occupaient leur journée, entre autres, en travaillant dans les champs. Leurs conditions de détention étaient moins pénibles qu'ailleurs, même s'il régnait un sentiment d'injustice. Cet idée-là qu'on pense souvent que la guerre mondiale, c'est quelque chose d'un peu d'européen, donc ça se passe très loin d'ici, mais avec le camp S-43, on se rend compte en fait que ça se déroule aussi juste à nos portes, en fait, juste à côté de Montréal. Une triste histoire qui a marqué bien des familles. Ariane Bousquet peut en témoigner, son arrière-grand-père italien a passé trois ans emprisonné en Ontario. On n'a pas vraiment d'informations sur son passage à Petahua. On sait que quand il est sorti du camp, il était beaucoup plus, disons, austère. Il n'en parlait pas et c'était un homme très réservé aussi. Pour Ariane, remettre à jour l'histoire de ses prisonniers relève d'un devoir de mémoire. Le musée Stuart organise des tours guidées à l'extérieur gratuitement à compter du 5 septembre pour parler de l'histoire de ce camp d'internement. Ici Max-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.